« Funan », c'est un film qui est hautement personnel parce que l'histoire de ce récit est inspirée du parcours de ma mère, qui m'a hautement accompagné, voire habité, durant ma jeunesse. J'ai eu la chance que ma mère me partage très facilement son passé. C'est le résultat d'une tentative de réappropriation, peut-être d'éclaircissement aussi, vis-à-vis de la période de ma mère rouge dans mon histoire familiale. Intime, intense, humain et authentique. Pour rendre ce film tangible, il a été très important d'impliquer plusieurs studios et parmi ces studios, justement, on est venu à Strasbourg et on a merveilleusement travaillé avec un studio local qui s'appelle Amopix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans cette folie ? C'était véritablement une chance de pouvoir impliquer Amopix parce que sur la configuration de ce film, moi j'avais envie de pouvoir travailler avec des artistes français. Quand on a envie de faire un film, d'animation en l'occurrence, je crois qu'on a envie de très bien s'entourer. Très très belle expérience et puis j'espère qu'il se poursuivra sur de futurs projets. Nous avons eu l'immense plaisir de travailler sur ce projet aux côtés de nombreux autres studios et Amopix s'est particulièrement attelé à travailler sur la création des décors et on a travaillé sur le compositing du film. Le compositing consistant à mélanger les moments d'animation du film et les décors et les atmosphères de façon à faire en sorte que l'ensemble se mélange comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501